Hey mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai plus faite depuis... très longtemps. Je pense que je peux dire des années maintenant. C'est une vidéo favori. Quelques favoris très random. C'est pas des favoris beauté. Vous savez que c'est plus vraiment le genre de vidéo que je fais. Mais plutôt des favoris de ces derniers temps et du quotidien. C'est parti. Je vais commencer par la série du moment, parce que sinon je vais oublier vu que ce n'est pas physique. La série qu'on adore regarder en ce moment avec le crelet, c'est Ozark. On a un peu pris le train en marche, voir un peu en retard, parce que ça fait déjà plusieurs années maintenant que cette série est en cours. Et je pense que la dernière saison va sortir maintenant, au mois d'avril. Donc on est en train de rattraper notre retard. On est à la saison 3. Et c'est hyper prenant. Franchement au début, j'ai commencé la série en mode... Ouais ok, rien de passionnant. Pour moi je vais dire, c'est pas vraiment le genre de série qui m'attirait. Mais bon, elle nous a été recommandée par plusieurs personnes. Et puis on se disait qu'est-ce qu'on va regarder. Voilà, on a commencé Ozark. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes et des saisons, ça devient tellement intriguant et compliqué et fou qu'on se dit, non il faut qu'on continue à regarder, il faut qu'on voit de quoi parle le prochain épisode. En gros, si vous ne connaissez pas Ozark, c'est l'histoire de Marty Bird et sa famille. Ils sont à Chicago, vivent à Chicago. Et puis ils sont pris dans des histoires de cartels de drogue. Je ne vais pas en dire trop non plus sur leur situation. Et ils doivent déménager dans la région des Ozarks, qui est une région dans le Missouri. Et en gros, ils doivent blanchir de l'argent pour un cartel de drogue. Voilà. Je n'en dis pas plus, c'est un peu le topo de base. Mais vous vous doutez bien qu'avec ce genre de sujet, ça part un peu en vrille. Dites-moi si vous connaissez la série, si vous la regardez, si vous êtes déjà à jour et que vous attendez la dernière saison. On en discute dans les commentaires. Un favori nourriture de ce matin. J'ai fait une commande ce matin sur l'app Gorillaz. C'est une app que j'utilise plusieurs fois par semaine et avec laquelle je suis en collaboration, même si cette vidéo n'est pas du tout en collab. Mais j'utilise beaucoup ce service de livraison de nourriture. Ce n'est pas que des livraisons de snacks. Mais en l'occurrence, ce matin, je me suis rendu compte que je n'avais absolument rien pour faire le lunch d'Adam. Alors que le jeudi, c'est le jour où il mange à l'école. Bad mom. Et du coup, je me suis fait une petite commande et j'ai vu qu'il y avait ces cookies. Le vin bakery. Alors, si vous êtes déjà venus à New York, vous le savez peut-être. Si vous n'êtes pas encore venus à New York, maintenant vous le saurez. Le vin bakery, c'est the place où acheter des cookies. Ce sont les cookies les plus réputés de New York. Les gens font la queue pendant des heures pour avoir des cookies de chez eux. Et après 5 ans et demi ici, je ne savais même pas qu'on pouvait en fait s'en acheter une boîte ou plusieurs si on veut. Donc voilà, tout ça pour dire que lors de ma petite commande pour préparer le lunch d'Adam, j'ai rajouté ça dans mon panier. Et en fait, ça arrive congelé. Ce sont des cookies surgelés. Et on les fait cuire slash réchauffer au four. J'en ai déjà mangé deux. Comment vous dire ? Évidemment, ça ne bat pas le cookie qu'on vient d'acheter chez le vin bakery directement. Là, tout chaud, tout beau, tout frais. Mais le goût est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment un très bon cookie. Et si vous venez à New York, je ne peux que vous recommander de passer par cette boulangerie. Il y en a plusieurs dans New York. Il y en a une à Manhattan, une à Williamsburg, je suis sûre. À vérifier pour les autres, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Mais voilà, c'est toujours bon à savoir si jamais pendant votre séjour, vous avez l'occasion de vous faire réchauffer ces cookies au four. Parce que j'avoue que reprendre ça dans la valise, ça va être un petit peu compliqué vu que c'est du surgelé. Mais ça vaut toujours la peine d'être noté. Tant qu'on reste dans la nourriture slash boisson, je me suis acheté il y a quelques semaines maintenant ce tumbler que je trouve très joli en plus. Je trouve que la couleur bleu glacier, comme c'était mis dans la description, est vraiment très jolie. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit hyper versatile. C'est-à-dire, il y a une paille, un trou pour boire normalement, et le petit clapet qui referme le tout. J'ai utilisé le même tumbler en verre pendant quasiment trois ans. Je m'étais acheté un tumbler en verre à la naissance d'Adam parce que j'allais beaucoup me promener dehors et j'ai toujours besoin d'avoir mon petit café glacé avec moi. Et il s'est cassé il y a genre un mois. Du coup, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais passer sur de l'inox. J'aime pas ceux en plastique et ceux en verre. J'aime bien, mais l'inox, je trouve que c'est quand même pas mal parce que du coup, ça peut garder le chaud, ça peut garder le froid et c'est relativement incassable, je dirais. Petit achat pas très cher. La marque, c'est Reduce. Je ne sais pas si ça existe en Europe, mais comme d'habitude, j'essaierai de vous trouver un lien. Mais en tout cas, pour le prix, c'était moins de 15 dollars, je pense. Moins de 20 dollars, ça j'en suis sûre. Ça a l'air très très bien niveau qualité. On passe aux favoris, vêtements. C'est assez rare que je parle de vêtements sur ma chaîne. Vous le savez, si vous me suivez depuis quelques années, ma chaîne n'est pas une chaîne mode. Je fais du shopping environ deux fois par an. Sûrement au changement de saison, sans même m'en rendre compte. Mais c'est vrai que je n'achète pas souvent des vêtements. Je suis très basique. Je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Mais toujours est-il que mon style, c'est confort, extrême, surtout depuis que 2020 est arrivé, n'est-ce pas ? Je pense qu'on vit tous maintenant dans des vêtements plus confortables. Est-ce que ce n'est pas quand même le point positif de la pandémie ? C'est que ça nous a appris qu'on devait arrêter de s'engoncer dans des jeans trop serrants. Toujours est-il que j'ai acheté ce pull au crôlé. C'est un pull qui vient de Abercrombie. C'est un pull de la section homme sur lequel il est écrit A New York Social Tennis Club. C'est vraiment le sweater des années 90. J'adore. Je suis complètement fan. Non seulement je le trouve très joli, j'ai pris un S pour lui et il est un peu oversize sur moi mais franchement je trouve que ça ne fait pas du tout sac de poubelle. Voilà, ça tombe pas mal. Et j'ai de la chance. J'avoue qu'avec mon petit chéri on peut se prêter des vêtements. Et ce que j'adore surtout c'est qu'il est hyper doux. Et ce que j'apprécie beaucoup chez Abercrombie par rapport à d'autres marques style American Eagle que j'aime bien aussi, c'est que la qualité des vêtements est quand même supérieure. On paye un tout petit peu plus cher. J'avoue. Un pull ça va plutôt être 60, 70 dollars. Mais la qualité est vraiment bonne. Ça fait déjà plusieurs fois que je lave ce pull. Je ne le passe pas au séchoir certes mais il ne peluche pas. Et pour moi ça c'est vraiment un top. Parce que rien ne m'énerve plus que les vêtements qui peluchent. Donc voilà. Si jamais vous êtes de passage à New York encore une fois même si je sais qu'Abercrombie c'est aussi accessible en Europe n'hésitez pas parce qu'en plus si vous allez sur le Abercrombie de la 5ème avenue il y a des vêtements estampillés 5ème avenue. J'ai acheté un t-shirt à ma maman il y a quelques années. C'était mis 5th avenue New York. Voilà. Ça peut faire un chouette souvenir aussi un peu différent des t-shirts touristiques on va dire. Et deuxième achat vêtement récent. Je vous montrerai une photo ou une petite vidéo portée parce que là ça ne va rien donner. Mais c'est un legging de chez American Eagle. Noir. Très basique. Mais il est un peu pas de def comme ça. Pas énormément mais un peu évasé. C'est le The Everything Flare que j'ai pris dans ma taille standard médium. Ce truc est incroyable parce que il est hyper confortable. Il n'accroche pas trop les poils de chat. C'est à dire que les poils de chat ne s'incrustent pas dans les fibres du tissu. Je pense que c'est parce que c'est vraiment un un legging bien lisse on va dire. Ça s'accroche pas. Donc même s'il y a des poils il suffit de faire ça et ça part. Ce qui est vraiment un plus quand on vit avec deux chats blancs n'est-ce pas ? Et qu'on aime porter du noir. Et pour le coup je vous ai parlé plutôt des vêtements American Eagle qui parfois peluchaient. Ça pas que c'est une matière qui peluche mais c'est vrai que parfois avec les lavages certains matements ont tendance à perdre leur forme un peu se détendre. Et là ça fait déjà ça fait déjà bien dix fois que je le mets à la machine parce que concrètement je le porte tout le temps et il ne bouge pas pour le moment. Il garde son stretch. J'adore. Je suis sur le point d'en recommander deux dans des couleurs différentes parce que ça vraiment c'est mon pantalon du moment je pense que je vais porter ça tout le printemps parce que c'est tellement agréable en fait à porter qu'on est vraiment comme dans un pyjama sauf que c'est quand même un peu habillé. Ça fait pas pantalon de sport ça fait pas pantalon de pyjama ça fait juste petits pantalons noirs on va dire. Donc si vous trouvez quelque chose comme ça je sais pas si American Eagle chez vous mais je vous le recommande. Et mon dernier favori du moment c'est quand même un soin j'avoue c'est pas du make-up mais c'est un peu beauté quand même c'est la crème Glycolic Body Lotion à l'acide glycolique et ginseng lotion exfoliante pour le corps de la marque Pixi Pixi Body Treats pour être précise c'est une crème que mon amie Margot m'avait envoyée je suis pas très lotion je suis un peu feignasse de la crème pour le corps je vous avoue mais quand j'ai vu que cette lotion contenait de l'acide glycolique que donc c'était un peu une lotion exfoliante je me suis dit que ce serait parfait parce que j'ai de la carte aux pilaires sur les jambes et un peu sur les bras et c'est chiant on est bien d'accord mais voilà encore une fois mettre de la simple la crème hydratante la flemme hashtag la flemme c'est là qu'intervient cette crème parce que non seulement elle rend ma peau extrêmement douce mais alors l'odeur ça fait quelques mois que je l'utilise j'ai commencé à l'utiliser l'été passé je l'utilise avec parcimonie juste sur les bras et les jambes elle me rappelle l'été passé ça me donne un air de vacances pourtant c'est pas du tout une odeur style monoeil je saurais pas vous décrire l'odeur tout ce que je sais c'est qu'il y a de l'aloe des pépins de raisin et du ginseng c'est tout ce que je vois là sur le tube mais franchement si vous avez l'occasion de voir cette crème en magasin et d'aller la sentir faites le parce que je sais pas ça me fait du bien en fait bon on a compris qu'il fallait que je ferme ce tube parce que définitivement je me fais agresser par la crème cette crème me fait du bien elle me fait du bien au nez et me fait du bien au corps donc je vous recommande j'aime beaucoup la marque Pixi de base mais alors ça c'est vraiment le coup de coeur de ces derniers mois j'en ai terminé avec ces produits favoris du moment j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que voilà je me répète mais ça faisait très très longtemps que je n'avais plus fait ce genre de vidéo et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous botte encore sur ma chaîne si oui j'essaierai de faire ça un peu plus régulièrement style tous les deux mois peut-être ou toutes les saisons j'en sais rien je ferai les favoris du moment voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos favoris du moment dites moi si vous connaissez certaines des choses que je vous ai présentées notamment la série Ozark ou les cookies de Levin Bakery en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne vous pouvez aussi activer la cloche pour les notifications comme ça vous serez avertis quand il y aura une nouvelle vidéo vu que ce n'est pas encore très régulier activez la petite cloche comme ça vous serez notifié de la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter au quotidien moi je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt